Regarde comme c'est magnifique, on assiste au lever du soleil ici et nous on va aller tout là-haut. Bonjour les YouKou Voyageurs, c'est Gaël du blog YouKouLayTravel.com Donc je profite qu'on soit encore au sommet de la tête du Parmelan pour faire une petite vidéo très simple, juste pour montrer en fait, pour faire une randonnée à la demi-journée, que ce soit à pied, à ski ou autre, ou toute petite sortie à la demi-journée, juste pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos et comment je voyage au quotidien avec mon YouKouLayTravel, tout simplement. Donc on passe de l'autre côté de la caméra, donc en fait tu vois c'est très simple, donc là j'ai un petit sac, un petit sac à dos Décathlon 20 litres, petit sac à dos 20 litres, tu vois, petit sac à dos 20 litres, petit 4 class 20, voilà, tout simple, dans laquelle en fait là, ben là j'avais pas mal de barres de granit que je viens de finir de manger parce que c'est midi, j'ai super faim. Donc là on a deux petites bouteilles d'eau de 50 centilitres, tu vois, donc qui n'est pas entamé là, je vais en boire un coup. Ensuite donc à l'intérieur du sac, j'avais les vestes que j'ai sur moi, parce qu'ici il fait super froid, ici on a le sac pour mettre les pots de phoques pour redescendre parce que je suis en ski de rando, et en fait le sac à dos il me servait surtout à quoi ? Ben surtout à porter le YouKouLay. Donc là le YouKouLay il est dans une sacoche Tobago, tu vois, sacoche Tobago. Je trouve ça très pratique parce qu'elle est rembourrée, et donc elle est assez, elle est rembourrée, donc elle protège bien le YouKouLay. Donc je te l'ouvre, donc là tu vois, on voit le YouKouLay, donc ça c'est une petite lumière que je fixe sur le téléphone pour donner de la luminosité, car ça manque de luminosité. Là j'ai bien sûr mon accordeur électronique, on verra mieux là, là j'ai bien sûr mon accordeur électronique parce que je ne sais pas encore accorder à l'oreille, comme ça fait que quelques mois qui fait du YouKouLay. Là on a bien sûr l'instrument, c'est un petit macala, pas très cher, je te mettrai le lien dans la description, là sous la vidéo. Donc c'est un petit macala, pas très cher, que j'ai acheté en kit avec la sacoche. Écoute, ça fait bien le boulot, enfin pour l'amener en voyage, au moins on n'a pas peur de faire une petite rayure ou autre. Et il sonne bien, il est en bois, il est assez résistant, je l'ai emmené dans pas mal d'endroits, dans le froid, l'humidité, etc. Qu'est-ce qu'on trouve dans la sacoche ? Ça c'est une perche à selfie, donc c'est une perche à selfie qui fait trépied. Ah, j'ai tombé la télécommande. Tu vois ça fait, hop, ça se déplie et en même temps ça fait trépied. Donc c'est assez pratique, voilà. Tu vois, perche à selfie pour fixer l'appareil et ça fait trépied. Et pour finir, on a quoi là ? Tu vois là, j'ai une page d'un livre où j'ai le résumé des notes qu'on trouve sur le manche du ukulele, les principales notes. Et puis j'ai aussi une petite fiche avec le résumé des principaux accords. Tout simple. Et ici dans la poche de devant, je range des médiators. Donc ça c'est un médiator, c'est des médiators que j'avais acheté au Canada l'année dernière. J'en avais acheté un dur, un souple, un médium, ça c'est le médium. Les autres, je ne sais pas où ils sont, j'ai sûrement dû les perdre. Et ça, c'est un médiator Yuku Travel. C'est un médiator que j'ai fabriqué moi-même. J'en suis assez fier. Je ne sais pas si tu vois, on voit bien le logo. En fait, c'est du plexiglas transparent que j'ai gravé et découpé au laser. Et ensuite, j'ai taillé en pointe là. Et les amis, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, dans le sac à dos, on a aussi une petite poche devant, dans laquelle, en fait, il y a quelques accessoires utilisés en randonnée. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la petite lampe frontale, une couverture de survie avec des médicaments de base et des petits pansements. On a même du Doliprane. Comme quoi, vraiment, je pense à toute l'éventualité. Bien sûr, l'opinel, le petit couteau qu'on devrait tous avoir dans la poche. Et voilà, en gros, ce qu'on a avec le Yuku Lélé et dans le petit sac à dos. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je t'encourage à me suivre sur le blog YouCoolLéléTravel.com ainsi que sur Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt, amuse-toi. Ciao, voyage, fais de la randonnée. Éclate-toi. Sous-titrage ST' 501